Pour tous les petits oursons, la nature donne le ton. L'heure est arrivée d'aller se coucher. Pour l'hiver, tout s'en rond les petits oursons. Vous avez derrière moi la statue de Félix Leclerc. Il a écrit et il a raconté l'histoire du petit ours gris de la Mauricie. Et ça, c'est l'histoire d'un petit bébé ours gris qui décide de désobéir à ses parents, en fait, puis il part à l'aventure. Les dernières feuilles ont quitté leurs branches. L'écureuil veille ses provisions. La froidure s'annonce plus franche pour tous ceux qui n'ont pas de raison. Moi, je suis sûr que ça va plaire aux parents, d'abord ceux qui ont connu Félix, puis ceux qui devront le découvrir. Mais c'est parce que c'est une histoire qui a toutes sortes de rebondissements, qui est un petit peu pas correcte à gauche et à droite. Alors, je pense que ça va ouvrir les cerveaux de tout le monde. Les parents vont aimer ça et les enfants, ils vont... Écoute, c'est magique. Au départ, moi, je vois rien, j'ai pas d'idée, c'est vraiment la page blanche dans ma tête. Il peut m'a donné en crayonnant, ben, j'arrive quelque part, je dis, ah, c'est comme un petit fil, puis je tire dessus, puis... L'idée, c'est de faire la première image. D'abord, c'est d'imaginer le personnage, ensuite, c'est de le mettre en situation, puis donc de voir dans quel univers il évolue. Et un coup que ça s'est placé, le reste sort beaucoup plus facilement. « Aimeriez-vous dormir tout l'hiver, comme font les ours? » Quand on pose cette question à des êtres humains, plusieurs répondent que oui. Un heureux mélange de quelques balades et quelques chansons festives, parce que dans le conte de Félix, le petit ours, il part sur la fête même qu'il coule à Galipogne. « J'ai tout essayé pour me décourdir, quand le vent du Nord s'est mis à forcir, quand le froid dehors va de mal en pire, j'ai trouvé la danse pour ne pas dormir. » Puis connaissant la fille de Félix, Nathalie, qui voulait que je fasse ce conte-là, que je le récite avec la voix, elle dit « Tu as une voix comme papa quand tu veux. » Donc ça, déjà, c'était rassurant. « Sa première nuit froide et coupante, comme le torrent des chutes avec les lueurs jaunes, Sa première nuit d'ours, sa première nuit d'homme, le froid. » L'héritage, c'est que Félix a influencé Georges Brassens, il l'a mis à la chanson. L'héritage, c'est que Félix a fait du langage québécois quelque chose d'internationalement reconnu. Il a intimidé, non, très heureux, conscient du défi et du sérieux de l'affaire. Mais ça reste un conte pour enfants, donc il fallait s'émerveiller. Et c'est ça qu'on a, je pense, en tout cas, réussi à faire. On a pris plaisir à le faire simplement. Merci, Félix. C'est pas papa qui m'a montré tout ça. Tout ça s'apprend comment on enlève ses bâtons dans les roues. Les roues pillent d'entend. Entends-tu tout ce que j'entends ? J'entends le train s'avancer sur la voie, la voie lactée brillante au-dessus du char, du château dans le pré.